Salut à toutes, alors aujourd'hui je vous fais un tag que j'ai vu sur la chaîne de Letty Pro que j'ai adoré qui s'appelle Confessions d'une Make-up Guru et comme en aucun cas je suis une make-up guru dans le meilleur des cas on peut m'appeler Lou Garou et encore je préfère appeler ça Youtubeuse Beauté, je trouve que c'est plus juste et du coup en fait je vais répondre à toutes ces questions en espérant que ça vous plaise Alors la première question c'est combien d'heures par semaine consacres-tu à filmer tes vidéos ? Alors ça dépend, j'avoue que dernièrement je prends beaucoup plus de temps à filmer mes vidéos parce que j'ai plus de temps de libre et surtout parce que j'ai déménagé j'ai trouvé un endroit qui est beaucoup moins bruyant alors qu'avant je devais attendre de rentrer chez mes parents je raconte ma vie mais peut-être que c'est un petit peu le but aussi du tag et j'avoue que je pense, vu en ce moment la cadence que j'ai c'est-à-dire que j'essaie quand même de poster une vidéo au moins un jour sur deux je pense que je peux filmer pendant facilement 3 heures parce qu'il y a beaucoup 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 de coupures ou peut-être même 3h30, 4h il y a beaucoup de coupures, beaucoup de choses que vous ne voyez pas et surtout concernant l'organisation quand on pose son trépied, qu'on met son éclairage qu'on essaie de se préparer un petit peu pour être un petit peu correct ouais c'est à peu près 3h30, 4h je pense pour filmer pour l'édition par contre une vidéo elle peut être édité pendant facilement une heure ouais une heure une bonne vidéo je pense donc au total je dirais si jamais je fais 2 midi, mercredi, vendredi, dimanche oh je sais plus compter bon on va dire 8h par semaine deuxième question es-tu dépensière ou économe ? alors euh j'adorerais dire que je suis économe que je suis une fourmi que je mets tout de côté que j'utilise jamais et en fait je suis très économe je mets de côté mais c'est pour dépenser pour mieux dépenser et plus intelligemment donc ça va je suis pas trop fière de moi en fait j'essaye surtout de me trouver des excuses mais c'est vrai que je suis assez dépensière j'économise pour dépenser quand te sens-tu le plus inspiré pour filmer ? alors là cette question je pense qu'il n'y a pas de moment particulier c'est surtout quand j'ai envie et je pense que j'ai quasiment tout le temps envie de filmer le seul problème c'est mon emploi du temps qu'il faut un petit peu que j'adapte mais c'est vrai que j'ai tout le temps envie de filmer je trouve que c'est juste génial de pouvoir partager tout ça avec vous alors qu'est-ce qui te met à l'aise pour parler à ta caméra ? sans aucun doute je dirais le retour de la caméra avant j'avais un appareil photo donc du coup je mettais une grande psyché à l'arrière et c'était juste trop 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 difficile de savoir si jamais le zoom était correct si jamais il y avait la stabilisation d'image si jamais je filmais au bon endroit avec le cadre j'étais à peu près correct et là j'avoue que c'est agréable d'avoir le retour de la caméra c'est bête hein mais ça m'aide et il y a aussi autre chose c'est le fait que la pièce où je filme soit extra bien rangée ça ça m'aide aussi et ça me met en confiance c'est complètement d'âme alors la pire de tes habitudes make-up ou coiffure alors j'irais sans aucun doute le fait que je prends pas le temps comme je voudrais parfois de me maquiller ou de me coiffer lorsque je dois sortir là par exemple j'ai des petites boucles faites au fer à lisser et j'aurais largement préféré mon fer à boucler que j'ai laissé chez mes parents vêtements ça fait genre 3 semaines qu'à chaque fois je repouche je me dis ah là il faut que je le ramène parce qu'on a des super boucles avec mais non il n'y a rien à faire et concernant le maquillage c'est que parfois j'ai des choses à faire je l'ai fait au dernier moment donc du coup je prends ma douche je me maquille à laver vite et après je regrette ça m'arrive souvent ça alors une citation que pourrait faire vivre tout le monde je sais pas dans quel sens prendre cette question ou cette phrase il y a plusieurs citations je trouve qui sont importantes la première je dirais c'est la base c'est Socrate c'est connais toi toi même je pense qu'il n'y a rien à ajouter dessus et bien entendu après il y a plein d'autres citations qui me viennent en tête et qui ont absolument rien à voir avec ça ça peut être tout simplement la citation que j'ai choisie pour ma chaîne c'est la beauté extérieure attire la beauté intérieure captive et cette phrase elle veut dire beaucoup pour moi parce qu'en fait j'ai été éduquée à le petit prince je pense que vous connaissez tous le petit prince de Saint-Exupéry qui dit l'essentiel est invisible pour les yeux on ne voit bien qu'avec le coeur je suis entièrement d'accord avec cette phrase mais parce qu'il y a un mais aujourd'hui on vit dans une société où le physique fait vitrine et où si jamais quelqu'un ne t'apprécie pas pour ton physique ou alors ta tête ne lui revient pas il n'y a absolument rien à faire il faut quand même revenir sur ça et c'est vrai que ne fait que la beauté extérieure ou plutôt le physique attire c'est ce qui permet aux gens de venir vers toi et de vouloir avoir envie de te connaître ou alors de t'aimer tout simplement c'est peut-être un constat un peu triste mais c'est la réalité alors combien de temps passes-tu pour te préparer tous les jours ? vraiment très peu de temps je pense que je me maquille en 10 minutes un quart d'heure top chrono les vêtements c'est pareil 10 minutes un quart d'heure donc une demi-heure en tout plus ma douche bien entendu que je ne compte pas alors ta vidéo préférée sur Youtube alors là je ne sais pas si c'est ma vidéo préférée sur ma chaîne ou une vidéo préférée sur Youtube en règle générale personnellement je ne sais pas du tout du tout du tout en tout cas ma vidéo préférée sur ma chaîne c'est sans aucun doute les vœux que j'ai fait pour l'année 2012 parce que c'est une vidéo que j'avais faite qui était vraiment très particulière à un moment très particulier de ma vie et à chaque fois que je la regarde parce que je la regarde assez souvent parce qu'elle me rappelle une certaine époque je pense que vous comprenez ce que je veux dire elle me donne du courage et elle me rappelle que chaque situation qui peut paraître insurmontable ne l'est pas systématiquement alors quelle chaîne mériterait d'avoir plus d'abonnés ? là apparemment c'est au singulier donc je ne devrais en citer qu'une seule et là même si c'est difficile parce qu'il y a pas mal de chaînes qui sont excellentes il y en a une qui sort du lot qui est juste extra parce que c'est du make-up artistique et je trouve qu'il manque beaucoup beaucoup de chaînes maquillage artistique sur Youtube et c'est une personne qui a vraiment énormément de talent elle s'appelle Tellement Fille j'ai mis le lien sur ma page Facebook tellement j'ai eu un coup de cœur pour Tellement Fille c'est une fille extra elle fait des super maquillages donc si vous la connaissez pas regardez dans la barre d'informations il y a son adresse ou plutôt le lien vers sa chaîne qui est vraiment génial alors la dixième question c'est quelle est la chose la plus excitante dans l'année à venir alors la chose la plus excitante dans l'année à venir j'ai rien en particulier qui se profile ou du moins je ne le sais pas encore et c'est pour ça que l'avenir c'est pas mal c'est qu'on ignore tout de ce qui va arriver Alors quel est le moment le plus maladroit que tu aies filmé ? que j'ai filmé ou que j'ai mis en ligne ? parce qu'en fait je vais vous dire quelque chose une fois par mégarde et pas qu'une fois d'ailleurs je pense que c'était surtout au début de ma chaîne il m'arrivait d'éditer mes vidéos à la va-vite avec Windows Live Movie Maker qui est pas mal mais qui peut permettre de faire ou plutôt qui peut qui peut t'éviter de faire de bonnes vidéos et te faire faire de grosses gaffes sans faire exprès j'ai mis en ligne une vidéo où j'étais en conversation téléphonique avec une amie la vidéo elle a duré je crois 20 minutes je crois que je l'ai mise en ligne pendant 20 minutes après je l'ai supprimé j'ai remis en ligne en faisant la bonne coupure mais j'avais juste trop 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 honte en plus c'était c'était vraiment une conversation elle était naze c'était oui d'accord oui d'accord on refait ça demain c'était vraiment naze je n'ai rien dit du tout mais je me suis sentie vraiment très mal à l'aise parce qu'en plus j'avais un pantalon qui était juste super moche et comme je me suis levée parce qu'à l'époque je n'avais pas de trépied pour faire mes vidéos j'avais un pantalon affreux il était en tweed bon le tweed revient à la mode mais oh je l'aimais pas autrement le moment le plus maladroit que j'ai filmé que j'ai pas mis en ligne il y en a vraiment 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 beaucoup combien de fois j'ai cassé des choses d'ailleurs il faut absolument que je fasse une vidéo sur comment réparer la phare parce que la dernière fois j'ai fait une tenue du jour j'ai cassé ma terracotta de chez Guerlain il faut absolument que je fasse une vidéo dessus parce que bah allez on a mis le morceau et j'ai pas pris le temps de le faire je me suis dit que je le ferais en live avec vous combien de temps te faut-il pour préparer une vidéo ? alors là je pense qu'il me faut facilement 5-10 minutes parce que c'est le temps de ranger ma chambre qui est généralement rangée avant que je le fasse vu que je filme dans ma chambre que je pose mon trépied, ma softbox et puis c'est bon je me mets à filmer autrement c'est vrai que parfois j'ai des vidéos où je dois préparer un petit peu ce que je dois dire notamment les 5 conseils où je note les idées pour ne pas les oublier et surtout pour savoir quand est-ce que je vais atteindre les 5 conseils que j'ai décidé de faire chaque mois donc les 5 petites astuces qui valent le détour sinon oui sinon ça se passe de façon très spontanée je pose ma caméra et je fais alors que portes-tu pour ce tag ? un pantalon, une jupe ou un pyjama j'avais même pas vu cette dernière question sinon j'aurais foutu mon jean non bah écoutez je suis en short c'est le petit short que j'ai lorsque je traîne chez moi j'ai un short de sport d'ailleurs il faut que j'aille faire mon sport donc dès que je termine cette vidéo je me démaquille et je vais aller courir donc oui petit short de sport même si je ne cours pas avec mon short de sport autrement je pense que je vais traumatiser les gens alors dernière question de quoi es-tu le plus fière dans ta vie ? alors là c'est une question qui est très 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 personnelle et je pense que principalement c'est de ma volonté ou plutôt du fait que j'essaye tous les jours de concourir au bonheur des miens je suis une personne en fait qui est pas forcément très 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 entourée au quotidien c'est à dire que ma famille est dans une autre ville etc mais je vais les voir tous les week-ends etc je suis très famille, je suis très proche et du coup je suis très attachée à mon cocon familial de base et aussi le cocon familial que je me forge aujourd'hui en tant qu'adulte mais je trouve que les proches c'est la chose qu'on a le plus important et c'est une constante dans la vie donc il faut vraiment 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 tout faire pour être heureux avec ses proches et c'est vrai que là je suis plutôt fière parce que je trouve que je développe pas mal d'efforts pour être bien avec les miens je mets tout en oeuvre en fait pour rendre les gens que j'aime heureux et je trouve que c'est quelque chose de très important et de crucial dans la vie je pense qu'il n'y a pas plus important que ça alors voilà le tag est terminé c'était assez court mais assez sympa je trouve n'hésitez pas à me poster vos petits commentaires écrits ou alors vos commentaires vidéo de confessions de make-up gourou ou alors de youtubeuse beauté ce que vous voulez tout dépend de la façon dont vous voyez j'espère vraiment que ce tag vous a plu parce que je trouve vraiment très sympa de partager tout ça avec vous je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite Ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !